Sous-titrage Société Radio-Canada A 15 ans, j'ai commencé à travailler en tant que balayeur dans une usine. Puis quand ils se sont mis à descendre en 68 dans les rues, moi j'ai continué à baisser la tête. Je me demande bien pourquoi. Peut-être qu'après 8 ans de travail dans cette usine, le grand capital avait bouffé le moindre instinct de révolte qui me restait. C'est ça la force du monde du travail. Nous convaincre qu'on a le même intérêt que les puissants. Je suis vieux. J'ai une retraite minable, dans un immeuble avec des voisins qui laissent courir leurs gosses bien gras dans l'appartement du dessus. Comme si après m'être fait marcher dessus par ma propre génération, la suivante voulait m'achever. Mais pourquoi je regarde ça ? La roue de la fortune. J'espère que je ne suis pas comme ces connards de RMI qui foutent à rien et claquent leurs thunes au PMU du coin. Oh et puis merde. Je me demande comment les choses ont pu finir comme ça, si vite. Est-ce qu'il y avait des indices ? Des panneaux dangers ? Sans issue ? Un rouge. Gravir les échelons. Finir petit cas d'après 35 ans et se faire virer comme un malpropre pendant une privatisation. Et ça sert à quoi ? Il y a forcément une raison, une récompense pour bonne conduite. Être productif. Fermer sa gueule. Ne pas mettre de claques à son patron. Un autre. Se marier. Se faire larguer. Finir chez les putes. Imbécile. Dix ans en France, c'est pas foutu d'apprendre un seul putain de mot. Faudrait leur facturer leur connerie au kilo à ces abrutis. Un paquet de cigarettes, s'il vous plaît. C'est marrant. Elle ressemble à ma femme. Enfin, mon ex-femme. Bah voilà. Vise l'arte comme ma femme. Mesdames et messieurs, l'hypocrisie de la femme pieuse dans toute sa splendeur. Merci. Une pute habillée en enfant de cœur. Je connais bien ce genre de fille. Conçue à 3h du matin dans les vapeurs de piste du carnaval de Dunkerque. Les futurs parents se marient en urgence 3 mois après. 12 ans plus tard, le fruit de ce coït faisait sa première communion au collège Notre-Dame. Dépucelé à 15 ans au JMJ. Et maintenant, ça allume les vieux dans les bars en te regardant de haut. Pourquoi elle va aussi vite ? Elle a peur de quelque chose ? Où est-ce que je me situe par rapport à tout ça, moi ? Est-ce que le monde ne va pas continuer de tourner de plus en plus vite jusqu'à ce que tout le monde ait envie de gerber ? C'est vrai quoi. La Terre met 24 heures pour tourner autour de son axe. La population mondiale augmente de 6 personnes par seconde, soit une augmentation de 8 640 personnes toutes les 24 heures. Sachant qu'en règle générale, les deux tiers de la population est composée d'idios complets, ça revient à dire qu'à chaque fois que la Terre fait un tour, on se retrouve avec 5760 connards en plus. Le cancer, il commence ? Viens. C'est quoi cet endroit ? C'est ça la nouvelle génération de réfractaires ? J'aurais dû participer à mon époque. La révolution était moins flasque. C'est vrai au final. Qu'est-ce que j'ai accompli ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est parti. C'est parti. C'est parti.